Tu ne te remets pas assez en cause, Vantin. Tu ne te renouvelles même plus. Il manque ce petit quelque chose qui faisait ta force. Tu te rappelles cette petite flamme qui t'illuminait quand t'avais commencé ? Elle était en train de la perdre, mec. Tu dois comprendre qu'Internet n'est pas un nid douillet et confortable. C'est un ring de boxe où seul le plus fort peut rester. Alors tu ne dois plus t'enfermer dans les films. Tu dois essayer de respirer afin de mieux les comprendre, mieux les apprécier, mieux les cerner. Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais tu ne fais pas ces petits changements, tu ne pourras pas rester dans cette optique de découverte et de compréhension. Tu deviendras simplement une machine. Tes gestes seront mécaniques et calculés. Il n'y aura plus de personnalité. Il n'y aura même plus d'âme. Ce quotidien t'enferme. Tu ne vas plus vers l'autre. Et t'isoles totalement. Et pire, t'es en train de perdre l'essence même de ce qui faisait ta passion pour le cinéma. Mais qu'est-ce que t'attends de moi ? On va te remettre en forme, mon bonhomme. Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est de faire des chroniques de films, Valentin. Mais je suis trop vieux pour ces conneries. Je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais je t'assure, on va y arriver. Crois-moi. Ensemble. On commence quand ? Sous-titrage ST' 501 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 à faire une suite et prendre le personnage du fils de Creed et de le mettre au centre du film, c'est lui qui a proposé cette idée-là en voulant renouveler la saga Rocky. Donc pour le coup, c'est vraiment une bonne idée. Il s'est associé avec Aaron Convington, un jeune scénariste, pour écrire une histoire à peu près potable. Et finalement, moi, c'est ça qui me surprend, c'est qu'il y a tous les codes de la saga Rocky. Absolument. Il y a vraiment tout ce qui fait l'essence même de la saga Rocky, mais transposé dans le monde d'aujourd'hui avec un personnage qui est beaucoup plus accroché, on va dire, à la rue que ne pouvait l'être Rocky. Oui, c'est vrai qu'on a un côté un peu plus ghetto, on va dire. Par contre, on est beaucoup plus immergé dans la culture de Philadelphie. Là, c'est un aspect qu'on avait plus ou moins l'immigration italienne, la condition comme ça avec Rocky, mais que là, on est direct plongé dans l'urbain. En fait, on voit vraiment le fond, tout ce qui a constitué Rocky. On voit vraiment l'essence même de ce qu'a construit le personnage de Rocky et la boxe, au final, la boxe de Philadelphie. C'est ça. Parce qu'au final, dans les premiers Rocky, ce qu'on voyait, c'était un personnage qui était dans la rue. C'était un fait. Il était depuis plusieurs années. On voyait un personnage qui était adapté à la rue. Là, tout l'intérêt, c'est de montrer un personnage qui veut se battre, qui a envie d'être en contact avec la rue, mais qui est dans une famille de riches et donc qui va se retrouver dans la rue parce que c'est un choix, parce que c'est un envie de rapprochement presque qu'il a avec le personnage de Rocky. C'est vraiment un besoin de repartir vers cette origine de la boxe, puisque la boxe, à la basse, c'était deux combattants qui étaient fauchés, qui allaient se battre sur un ring pour remporter un petit peu de fric. Et on revient à cette essence même-là, je trouve, avec le film. C'est assez saisissant. Il est absolument incroyable. Ne serait-ce que ce que je disais, la narration, c'est très bien amené. On ne s'ennuie pas. L'histoire, qui pourrait paraître ni nièce ou je ne sais quoi, passe facilement. Et ensuite, on a des séquences de combats qui, pour le premier coup, pour la première scène, pour le premier combat est un... Non, le second combat, au final. Le second combat est un plan-séquence qui est juste... Ah, le premier aussi ? Le premier avec le... au Mexique, il me semble pas. Si, le premier au Mexique est un plan-séquence aussi. En tout cas, c'est vraiment de volonté de donner un rythme où on n'arrive même pas, on ne peut pas souffler. C'est vraiment, le combat est épuisant. Même nous, au niveau de la tension, tout ça, on est pris dedans. Malgré que ça s'enchaîne extrêmement, extrêmement vite. Tous les rounds, tout ça. Ah, mais ouais. Ça va beaucoup plus vite que les Rockies ont pu le faire. Et là, on le subit réellement. On subit le combat. Bah déjà, ouais, je trouve qu'il y a une très jolie écriture de la part de Kugler et de Bington parce qu'ils ont vraiment cherché à donner un côté plus humain, là où les Rockies voulaient jouer un côté très épique. C'est-à-dire que Rocky, c'était vraiment... Oh, regardez, c'est Rocky, c'est la légende de la boxe au cinéma. Il va défoncer tout le monde. Là, l'intérêt, c'est vraiment déjà de prendre un personnage qui est totalement inconnu du spectateur et de l'amener dans ce ring. Ça fait que par le biais de cette narration et par le biais de cette dramaturgie, on nous pousse à vraiment être au contact avec lui, à vraiment vouloir suivre ses coups, à essayer de voir comment il se bat, à essayer de comprendre pourquoi il se bat comme ça, à essayer de comprendre quelles sont ses motivations. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très, très bien rendu par l'écriture. C'est-à-dire vraiment, on est tout le temps au contact avec ces personnages-là. Il y a un très joli rapport de force entre Rocky et lui qui est amené tout au long du film. C'est-à-dire qu'ils sont presque montrés d'égal à égal quasiment tout au long du film. Mais Adonis est un espèce de, comment dire, un espèce de soutien à Rocky. Quand Rocky porte Adonis presque sur son épaule, il l'amène vraiment à donner les coups. Quand Adonis est plus là, lui, pour porter, vraiment aider Rocky à avancer. Enfin, c'est très intelligent, je trouve, de ce point de vue-là. Oui, c'est vraiment ce revirement, c'est j'ai besoin de toi et à un moment, c'est toi qui auras besoin de moi et ça se crée naturellement. C'est ça. C'est extrêmement bien amené. Ce qui est plutôt pas mal au niveau de l'écriture, c'est que même si ça tourne autour de Creed et quand même beaucoup de Rocky, tu sens que Rocky, lui-même, le personnage, ne serait-ce que par Stallone ou l'écriture, tu sens qu'il essaie de s'effacer par rapport à ça. C'est ça, complètement. Et Rocky, lui, c'est loin, c'est fini. Il le dit même à un moment. Il dit, toi, t'as à venir devant toi. Moi, je suis derrière avec ces mecs-là accrochés au mur. Et ça, c'était vraiment très bon. Après, je n'irai pas jusqu'à donner une super récompense ou je ne sais quoi, mais il a... Ça en y viendra, moi, je trouve que ça le mérite quand même. C'est assez convaincant. Mais c'est plus pour sa carrière, en fait, au final, ce genre de prix. C'est vrai qu'on peut plus se revenir à suivre. Sur la prestation, il est bon. Là, c'est améniable. Je m'attendais même à une autre fin pour le coup, sans rien dire, mais je m'attendais plus vraiment à une autre fin, à passer à un relais de flambeau ou quoi que ce soit. Mais non, non, là, c'est bien amené. Après, jusqu'à un prix. Après, moi, je trouve, c'est quand même important parce que tu l'as déjà évoqué et c'est assez bien de le préciser, la mise en scène de Ryan Goodler est absolument impressionnante parce que, déjà, il avait un gros poids sur les épaules, la saga Rocky, mais en plus, il était dans un style de film qui, aujourd'hui, est ultra galvaudé et ultra utilisé à Hollywood. C'est-à-dire que, maintenant, il y a un système de mise en scène quasiment pour les films de boxe. Un système qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait dans les années 80-90 avec les premiers Rocky. C'est-à-dire que, dans les premiers Rocky, c'était extrêmement mise en scène. C'était au corps à corps, mais ça restait tout de même très chorégraphié. Ça restait avec beaucoup de cadres, avec beaucoup de cuts, avec beaucoup de changements de points, etc. Et depuis une bonne quinzaine d'années, quasiment, depuis le début des années 2000, on nous montre des combat de boxe qui n'ont pas peur d'avoir deux caméras dans le champ qui se font face. Et on va voir les deux caméras. Et on s'en fout. Parce que le but, c'est d'apporter un espèce de réalisme presque télévisuel qui fait que, résultat, oui, on va carrément avoir le grain comme le fait David Russell dans Fighter. On va avoir un certain lag de l'image comme on peut l'avoir dans La Rage au ventre. Mais on s'en fout parce que c'est pour apporter du réalisme. Et là, pour le coup, tu l'as dit, on change complètement parce que les deux premiers fights, c'est des plans-séquences. Et c'est impressionnant. Même le dernier, moi, j'ai cru jusqu'au bout, j'ai dit, est-ce qu'il va y arriver ? Il va le faire, il va le faire. Et puis, bon, c'est le petit cut qui fait que, ah, mince ! Mais derrière, c'est juste, c'est super. Puis, ouais, on se les prend, les coups. Ah, on se les prend ? Ça fait mal. Je me dis, ils se battent vraiment, en fait. Il fallait mieux la faire une fois, celle-ci, parce que ça fait mal. Ah non, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Et pour le coup, on a vraiment des échos au niveau de la manière dont se font les combats avec les premiers rookies. C'est-à-dire, bon, on a plus, dans un sens, des échos avec Rocky VI, je trouve, dans la construction du personnage de Creed. C'est-à-dire, c'est un mec qui, quand il fait des combats au Mexique, il met des chaos au second round, quoi, direct, quasiment. Et ce qui fait plus écho à l'antagoniste dans Rocky Balboa, mais par beaucoup de traits ensuite, on nous rapproche beaucoup de Rocky. C'est-à-dire, on nous montre que c'est un mec qui a de l'égo, mais qui est capable de le mettre de côté pour essayer de montrer aux autres que c'est intéressant. C'est toujours intéressant, cette idée d'égo, ça a toujours été présent dans la saga Rocky. Et là, je trouve que c'est assez bien amené. C'est amené de manière assez intelligente. Puis, ouais, enfin, ce combat final, il est... Enfin, tu me le pointais du doigt en sortant de la salle, mais cette balance de lumière, à un moment où le public disparaît... Oui, c'est, voilà, ce côté où finalement, c'est deux mecs qui... Ouais, c'est l'égo, au final, c'est la fierté, c'est la réplique de Rocky qui dit, voilà, finalement, c'est pas pour ton père, ni pour moi, ni... C'est ta fierté, là, c'est ton combat. Et cet effacement total, et au final, c'est juste deux mecs l'un contre l'autre, et... Maintenant, il y aura un gagnant et un perdant, et voilà, c'est ça. Ah, ça prend au trip, cette séquence-là, enfin, elle est hallucinante, mais... C'est vrai que Résultat, puis on l'avait dit, mais tu l'avais reprécisé à la sortie du film, et c'est vrai qu'il y a un très joli travail de la spatialisation du son tout au long du film, notamment avec le... Alors, c'est le deuxième combat, donc c'est quand il est contre le fils d'Urital, où la voix de Rocky, à un moment, arrive carrément de derrière nous. Ouais, on est sur le ring, on est sur le ring. On tape et on prend, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est une vraie expérience, dans un sens, au final, ces combats de boxe. C'est pas uniquement un mec qui filme deux couillons en train de se donner des coups de poing sur la gueule, c'est vraiment, on est avec un de ces deux mecs, et on vit vraiment le combat, on est au centre de tout ça, on se prend les coups, on rebondit, on remonte sur nos pieds, on est KO même à certains moments, enfin... Ah ouais, non... Notamment dans le combat final, je ne dis pas précisément ce que c'est, mais il y a une séquence à un moment qui est un très très joli moment de suspension du temps, Ah ouais, absolument. Et qu'un très joli travail de montage qui n'est pas du tout surfait ou pas du tout surjoué, et c'est très très bien fait, c'est une très jolie suspension du temps, et moi, vraiment, elle m'a vraiment apprécié de cette séquence-là. De toute façon, on y croit jusqu'au bout, on veut, on veut, on est avec lui, et c'est ça qui est vraiment l'attention, c'est horrible, c'est brutal. Et si on est dedans, c'est parce qu'il y a un acteur en tête qui se nomme Michael B. Jordan tout le monde. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ne serait-ce que déjà par le physique, et impressionnant, et ce qu'on disait, ne serait-ce que sur la prestation, sans parler des combats ou quoi que ce soit, c'est juste sur sa présence quand il fait les entraînements ou les choses comme ça, il y a des exécutions, le physique, il est dedans. Il est incroyable, c'est incroyable, quand tu l'entraînes, quand il s'entraîne, c'est impressionnant. Il est juste fou, là. Enfin, là, il prouve bien de manière totale que c'est un acteur important de la production audiovisuelle américaine actuellement, et qui est capable de faire beaucoup plus que simplement s'occuper de rattraper les 4 Fantastiques. Il est capable de faire bien plus. Pourtant, c'était l'élément le plus important quand ils allaient lancer la production, en disant, voilà, Johnny Storm sera noir, ouais, d'accord, cool, on prend, vas-y, allez. Et tant pis. Ouais, prochaine fois. Et moi, après, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve tout de même que le Golden Globe de Sylvester Stallone pour l'interprétation de Rocky, elle fait plus office, objet de récompense pour l'ensemble de l'interprétation du personnage, même si je crois qu'il avait déjà eu un prix en 1976 pour le premier Rocky. J'ai peut-être un doute, mais ça sera vérifié. Mais en tout cas, c'est plus, je pense, un prix qui regroupe l'interprétation du personnage dans son ensemble, et donc avec ce film, une forme de conclusion, peut-être, et d'un passage de flambeau qui peut être intéressant. Si, à mon avis, je sens et j'ai un petit peu peur que vu comment c'est parti, Rocky devienne Mickey dans la saga Rocky de base. J'ai un petit peu peur que ce soit ça. Puis après, petite mention spéciale pour Tessa Thompson, qui joue la copine Bianca de Creed, qui est plutôt bien aussi. Qu'il y a un élément important quand même dans la construction du personnage d'Adonis. Et qui a deux, trois petits moments de chanson en plus. Oui, ça fait un... On a du son qui est un peu remixé, c'est sympa, et puis ça amène ce petit côté... De toute façon, on reproduit le code. J'ai un peu qui rencontre Adriane, et puis finalement, la fille qui le suit au combat, qui a peur, et qui est quand même là, malgré tout. Je m'attendais vraiment à la fin, qu'on lui crie son nom. Mais non, c'est exactement ça. Ce n'est pas l'élément de trop, en fait, ça rajoute même un peu de cœur. Ça rajoute juste un petit peu d'émotion et de cœur, tu le dis bien. On en parle de nez-que-feu sur le générique de fin. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. On a eu cette surprise en restant jusqu'à la fin du générique, comme quoi, il y en a toujours des surprises. C'est un peu la tradition Marvel maintenant. On a toujours des petits surprises. On vous met des petits trucs de merde à la fin. Donc oui, au bout de la deuxième chanson, dans le générique de fin, nous avons nez-que-feu qui nous fait le plaisir de pousser la chansonnette. Ce n'est pas forcément utile, mais bon, voilà. J'ai rien contre nez-que-feu, j'aime bien. C'est juste que c'est bizarre, quoi. Bon, ben voilà, bilan de Creed, qu'est-ce que tu en retiens, toi ? Eh ben, un très bon film, une très bonne année, un pré-Deadpool pas mal. Un pré-Deadpool pas mal. Parce que lui, il est uniquement branché des poules, donc... Ouais, 2016, c'est des poules, voilà. Après le 10 février, je pourrais mourir en paix, si ce film vaut. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un très bon film. De toute manière, déjà, les retours étaient excellents. On voit sur Hallociné, si on peut considérer que leur système de notation est encore fiable, voilà, ils tournent la presse et les spectateurs soient unanimes, 4 sur 5. Ouais, c'est ça. Et moi, je partirais sur le même délire. Donc, non, non, un très bon divertissement. Pas besoin d'être un fan de Rocky. Je me suis pas rematté les Rocky juste avant, donc il y avait certains petits détails que je n'avais pas, peut-être, et ce qui m'ont pas gâché le film. Non, mais je veille totalement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. C'est un film qui est dynamique, c'est un très bon divertissement. Ça commence très bien l'année et ça inaugure très bien pour Deadpool. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Je pense pas que Deadpool aura des combats de boxe de ce niveau-là, mais... Qui sait ? Qui sait ? Ça sera peut-être le niveau au-dessus, en plus. Ça sera peut-être plus rapide avec Dessa. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un très bon film qu'on vous conseille d'aller voir. Merci, Rodrigue. Mais je t'en prie, ça fut un réel plaisir. D'avoir été mon coach et d'avoir participé à cette magnifique chronique sur Creed. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouve là pour parler de films, évidemment. Hein ? Ouais, que de films. Ouais, que de films, toujours. À plus ! Sous-titrage ST' 501